Norine Guesson est une villageoise et depuis plus de 40 ans, elle vit dans ce village sans eau potable. Aujourd'hui, grâce à la visite du chef de l'État Alassane Ouattara dans sa région, il est désormais possible pour elle d'économiser en énergie et veiller sur sa santé grâce à l'installation d'unités de traitement d'eau potable pour aider à résorber le déficit d'approvisionnement des populations. Avant, on prend l'eau au Margo, on fatigue trop. Aujourd'hui, nous sommes contents parce qu'on ne voit pas le Margo, on prend l'eau ici, il y a l'eau au village ici. Lors de cette visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Moronou, plusieurs actions ont été menées. Au total, 40 unités compactes d'égremont qui sont installées dans 32 villes, dont Bonguanou, ville située à 177 km d'Abidjan et chef-lieu du département de la région. Ces infrastructures sont estimées à environ 777 millions de francs CFA. C'était question de faire tout ce qui est possible pour que les déficits de ces centres de production puissent venir à zéro. Nous avons prévu un château d'eau, mais compte tenu du fait que ce château d'eau n'est pas terminé, nous avons préféré utiliser une stratégie technique qui consiste à mettre en place une unité compacte qui nous permet de produire de l'eau et la capacité que nous ressortons, c'est de 2 000. Donc nous comblons le déficit de Bonguanou. Toutes ces actions s'inscrivent résolument dans l'amélioration des cadres de vie des populations ivoiriennes et répondent favorablement au programme social du gouvernement.